Tout à vous petit gros tentacule, bienvenue dans cette vidéo spéciale Black Sword Hack où on va voir tout simplement les pouvoirs, comment que c'est construit, qu'est-ce que ça raconte tout ça. Donc dans leur ordre de présentation, dans le Black Sword Hack, c'est les dons qui sont accessibles en montant des niveaux, tous les niveaux impairs, si je n'y dis point de bêtise, 3, 5, 7, 9, et qui sont liés à Balance, Loi, Chaos, et les pouvoirs accessibles par les historiques, grosso merdo, tout ce qui est magico-magique, tout simplement. On va voir aussi un petit coup les armes, parce qu'il y a une forme d'armes runiques spéciales qui sont présentées juste après. Donc on ne respecte pas l'ordre de présentation, les dons, on les voit après les pouvoirs, puisque certains dons influent les pouvoirs. Donc du coup, il vaut mieux connaître les pouvoirs d'abord. Bon, commençons par le commencement. La première source de pouvoir, c'est Pacte démoniaque, à savoir il faut avoir l'historique démoniste, qui est accessible pour les décadents. Voilà, je rappelle dans le Black Sword Hack, tu choisis en fait ton origine civilisée, décadent, barbare. Les décadents ont accès à l'historique démoniste, dans la liste des historiques des décadents. Je rappelle aussi que tu dois prendre deux historiques qui sont liées à ton origine, et tu as le droit à une historique qui n'est pas dans ton origine. Donc tout le monde peut être démoniste, voilà, mais c'est plus un truc de décadent. Donc comment que ça marche ? Quand t'invoques le pouvoir d'un démon, tu jettes un dé de destin. Ton dé de destin, ton doom dé, avec un des avantages pour chaque sollicitation démoniaque que tu as déjà faite. Si l'UD, c'est-à-dire que le dé d'usure du destin, est épuisé lors de l'invocation du démon, vous faites un G sur la table de vengeance démoniaque, qui est sur un D6. Si on puisse obtenir un 1 sur le D du destin, en plus d'être dégradé, tu as D6 à D4 ou D8 à D6, tout ça, vous avez un effet spécial, pas cool et négatif, qui est lié à chaque fois à chaque démon. Et les types des démons, c'est abîme, cauchemar, colère, cupidité, envie, glutenerie, haine, isolement, oubli, paresse, peur, ruine, suspicion. Chaque type a un pouvoir spécifique qui t'est donné, pouvoir qui t'est donné de manière en exemple. On te dit bien, ça voilà, c'est un guide de genre de truc qu'il peut faire, le démon. Mais à chaque fois, les pouvoirs sont très spécifiques, limités, et ils ne sont pas cool. Voilà, parce que c'est des démons. Donc soit ça corrompt, soit ça fait de la merdouille. On va voir. Donc, la vengeance démoniaque. Tu as raté, tu as bousillé tous tes D d'usure, 2D du destin, et du coup, il t'arrive un sale truc démoniaque dans la tête. Tu jettes un D6. Sur un 1, c'est simple, vous ne pouvez pas invoquer ce démon avant le prochain lever du soleil. T'en as un en moins, sachant que quand t'as l'historique démoniste, t'en as déjà automatiquement deux. Et que tu peux en acquérir d'autres en faisant des packs dans les scénarios. Donc bon. Le 1, ça passe. Tu perds une source de pouvoir. Le 2, le démon vole l'une de vos possessions. 3, le démon détruit l'arme d'un de vos alliés. Moins grave. 4, le démon se paie en 100. Vous perdez un des de 6 points de vie. Dommage. 5, ça commence à appuyer. Le pack est rompu. Vous ne pouvez plus invoquer ce démon en particulier. Voilà, hop, tu viens de perdre un de tes pouvoirs. 6, le pack est rompu. Normal, c'est pire que 5. Mais en plus, le démon, en se barrant et en rompant le pack, te colle 3 des 6 points de dégâts dans la gueule. Sachant que tes points de vie sont égales à ton score de cons. Plus, tu en gagnes aussi à chaque niveau. Mais à chaque niveau, c'est 1 point de vie. Donc bon. A niveau 10, vu que tu n'en gagnes pas au 10ème, tu as au maximum score de cons plus 9 points de vie. Donc ça fait quand même mal. Au top de ta puissance, à l'équivalent de truc level 20 à DD, ou 30 en fonction de ta mouture. Au max puissance, tu n'as que score plus 1. Donc vous avez compris, 3 des 6, ça fait mal. Mais ce n'est pas une mort automatique. On verra que certains pouvoirs sont à ce niveau-là, mort automatique. Voilà, voilà. Et bon. Sinon, on a le comment créer un nouveau pack. Trouver les démons. Toute une petite liste. C'est des trucs plutôt rigolos. On a aussi une petite liste des non-démoniques. On a bien aussi le petit passage démonisme, improvisation et improvisation. Où on explique bien au MJ que les pouvoirs qui sont donnés, c'est des pouvoirs qui sont des lignes directrices. Donc, lâchez-vous un peu. Le propre du démon, c'est de renforcer ou d'exacerber les pires traits de caractère de leur cible. Quand tu fais 1, l'effet particulier, c'est toujours une influence qui devient négative. Soit le petit truc, le pouvoir du démon devient permanent sur sa cible. Soit le démoniste est lui aussi victime du même pouvoir. Exemple. Abime. La cible devient monstrueuse, difforme ou défigurée. et devient un objet de peur et de dégoût. L'effet dure un des tiseurs. Sur un 1, l'effet est permanent. Cauchemar. La cible perd une nuit de sommeil. Tous les tests d'attributs effectués contre elle se font avec un avantage au jour suivant. Sur un résultat de 1, la colère prend le dessus sur la fatigue. Le test contre la cible s'effectue avec un désavantage. Colère, justement. La cible devient folle furieuse et attaque tout ce qu'elle voit. Sur un 1, le démoniste est également affecté. Voilà, voilà. Oublie. Tiens, il est marrant celui-là. La cible disparaît de la mémoire de tous. L'effet dure dès de 6 heures. Sur un 1, le démon vole également avec vos historiques. Il vous revient en tête après un repos long. Ce qui est marrant avec oubli et isolement, c'est que c'est des pouvoirs qui peuvent aussi bien... Enfin, toi, tu peux cibler quelqu'un pour l'embêter. Oublie, c'est plus personne ne se souvient de toi. Puis isolement, c'est plus personne ne te repère. Voilà. Enfin, on le voit, mais c'est juste personne ne se soucie de vous. Donc, du coup, c'est double emploi. Tu peux cibler un ennemi pour... Eh, voilà. Peut-être que tu as un barde et tout le monde ne s'est plus quitté. Et puis personne ne te remarque. Et donc, au bout de temps, tu as un barde tout triste. Tout comme tu fais isolement sur ta propre tronche. Tu rentres dans le château. En fait, tu passes devant les gardes. Parce que les gardes... En fait, ils voient y passer. Mais c'est juste que tout le monde n'en a rien à foutre de toi. Voilà. Tu ne comptes plus dans l'univers. Oublie, tu es recherché. Hop, tu n'es plus recherché. Voilà. Parce que, oublie, je rappelle, c'est la mémoire de tous. Fort porté universel. Je suis recherché. Hop, je ne suis plus recherché. Tranquille. Voilà. Donc, rune. Le démon brise un objet. Gnagnin. Pas de chance. Il brise un de tes objets. Bon, voilà. C'est de ce type-là. Le pack d'amaniacs est potentiellement puissant. Les exemples qui te sont donnés montrent bien que ça peut être puissant. Les démons de base sont invisibles. Même quand ils se manifestent. Voilà. Il faut les rendre visibles si vous voulez. Ou avoir un truc de voir la magie. De base, c'est des forces invisibles. Ça, c'était pour les pactes démoniaques. Ensuite, la magie des esprits. On parle des esprits de la nature. C'est extrêmement souple. Voilà. Pour appeler un esprit, là aussi, on jette un dé. Un, deux, trois. C'est dé du destin. Et un des avantages pour chaque esprit qui ont déjà été sollicités depuis le dernier repos long. Alors, on t'explique bien. L'utilisation des esprits est beaucoup plus libre que tous les autres types de pouvoir. En clair, l'esprit des ancêtres, il te donne des conseils à viser. Tout ça, tout ça. En fait, il va te filer un avantage sur un test d'attribut. Si tu fais un, parce que là aussi, quand tu fais un, ça a un petit effet négatif. Donc, si tu fais un à ton dé du destin, il se dégrade. Mais là, en plus, l'ancêtre, il n'est pas d'accord avec ce que tu essayes de faire. Donc, du coup, il te donne un désavantage. L'esprit du feu, je ne vais pas toujours les faire. Il te permet de manipuler les feux. Toi, je te double de taille. Toi, je te réduis de taille. Je déplace le feu. Je fais que le feu se déplace en attaquant quelqu'un. Il inflige un des tises de dégâts. Et ensuite, un des tises de dégâts continue. Parce qu'il brûle l'adversaire. Voilà. Sur un résultat de 1, le feu que tu veux utiliser disparaît. T'as ça, donc, avec les esprits des êtres, de douleurs, de la faim, du feu, de la forêt, de la maladie, de la rivière, du seigneur animal et les esprits du vent. Effectivement, le vent, si tu vas éteindre un feu, faire tomber quelqu'un, disperser une fumée toxique, tout ça, tout ça. Ces pouvoirs sont plutôt faibles, mais malléables. Et surtout, vous pouvez sacrifier une alliance avec un type d'esprit. Du coup, les esprits du feu ne me parleront plus jamais. Par contre, là, tu craques un méga-pouvoir. Et les méga-pouvoirs, c'est du type tempête de feu. Voilà, c'est l'exemple qui t'est donné. Tempête de feu, ouragan, invoquer un seigneur animal. Tu n'aboies pas, toi. Du calme. On va faire la pause, canalisons le clé bas. Voilà, mon dé du destin pendant la vidéo a chier sur seigneur animal. Il n'y a plus que je cède une invocation pour la petite bébête. Voilà, vous pouvez sacrifier le lien à un type d'esprit. Non pas un esprit spécifique, mais un lien à un type d'esprit pour balancer un méga-pouvoir. Lié avec ce type. Et vous pouvez créer de nouveaux pactes avec de nouveaux esprits. C'est un petit tableau de ce que les esprits peuvent te demander pour accepter de te lier à toi. Ils sont plutôt rigolos. Ils sont accessibles et puis ils sont très maniables. Avec l'historique chaman qui est un historique de barbares. Et c'est effectivement les plus freeformes, tout simplement. Mais clairement, quand même, les pouvoirs les moins puissants, facilement. Il y a le moins de puissance brute. Il y a le plus de freeformes utilisation. Les démonses aussi très freeformes. Mais c'est très spécifique. C'est faire augmenter le mal qu'il y a dans les gens. Et pas plus. Les esprits, c'est freeformes tout ce que tu veux tant que c'est du domaine de l'esprit. On en vient sur la sorcellerie. Bien, bien puissante. Bien, bien dangereuse. C'est l'arme du chaos pour corrompre les humains. Ça se passe comment, la sorcellerie ? Pour lancer un sort, tu fais un test d'intelligence. Pour une fois, on ne t'emmerve pas avec tes jets du destin. Ce qui est une bonne chose, vu que le dé du destin est une ressource très importante pour les joueurs. C'est un pouvoir qui ne va pas taper dans une de tes ressources que tu n'aimes pas taper. Là-dessus, point très avantage pour la sorcellerie. Tu fais un test d'un T. S'il est réussi, ton sort passe très bien. S'il échoue, ton sort ne peut être relancé avant que le personnage n'ait un repos au long. Donc, tu as raté ton sort et tu ne peux plus le solliciter. Sur un échec critique, par contre, tu déchires le voile ou tu prends une revanche du chaos dans la gueule. Tu jettes un D de 6 et il ne se passe des choses pas bien pour toi. Il n'y a vraiment pas rien. En cas d'échec critique sur ton jet d'un T, quand tu testes ton pouvoir de sorcellerie, 1. Vous ne pouvez lancer aucun sort avant le prochain lever du soleil. Bon, je suis un magicien, je n'ai plus de sort. Et ça, c'est cool, en fait. 2. L'énergie du sort ravage de votre corps. Tu perds un D de 6 points de vie. Certains préféraient peut-être 1 à la place de 2 ou 2 à la place de 1. Là, jusque-là, on est dans les cools. Après, on est dans les plus très cools. Vous provoquez une expression d'énergie arcanique, causant des tises de dégâts à toutes les personnes se trouvant en proximité. Vous comprenez ou pas ? Je ne sais pas. À vous de voir. Et 4. Là, on arrive dans les trucs puants. Voilà. 1, 2, 3, c'est gérable. À partir de 4 et plus, c'est la merde. Votre corps paie le prix de votre orgueil. Vous perdez définitivement un point de vie. Et ça, c'est cool par rapport à ce qui arrive après. 5. C'est la même chose, mais c'est ton cerveau qui est ravagé. Tu perds définitivement un point d'intelligence. Sachant que c'est ta caracte la plus importante en tant que sorcier. Et que dès que tu commences à la perdre, tu peux changer de carrière. Et 6. 6. C'est mort automatique. Voilà. Une monstruosité pleine de tentacules apparaît et vous emmène sur un autre plan. Donc, mort automatique. Ou alors, le MJ veut être gentil et tu reviens complètement corrompu avec une tentacule en plus. Enfin, tu n'es pas censé te pouvoir revenir. Il faut vraiment que le KO ait des grands projets pour toi pour que tu échappes à une mort automatique. Bon, voilà. Sinon, tu as forcément tous les petits trucs portés du sort. Sauf indication contraire dans la description du sort, le lanceur du sort doit être en mesure de voir sa cible. Combien de sorts puis-je apprendre ? Vous pouvez apprendre un nombre de sorts égal à votre score d'intelligence. Et pour avoir accès à ça, il faut avoir l'historique de sorciers accessible dans les décadents. Et tu commences avec 4 sorts tirés au hasard au dé de sang. Et la liste de sorts est très longue. On a peu de sorts à l'ADD. Le bout de feu n'existe pas. Par contre, tu as des sorts utilitaires très puissants et tu as des sorts de tueries très puissantes. Un sort, c'est la pétrissure. La cible devient aussi énergique et résistante qu'un vieux de 90 ans. C'est littéralement la description du truc. Donc, toi, tu es faible et grabataire. On le tue si on veut. On le fait chanter. On l'interroge. On parle d'interrogés. Il y a aussi un sort qui... Ah, c'est qui il est ? Pas qui, qui oblige à faire dire la vérité ? T'as fou de démon, silence de mort, t'as des sorts terribles. Voleur de voix. Putain, je l'aime bien, celui-là. Vous parlez par la bouche de la cible. Vous êtes limité à 6 mots. Donc, comment faire déclencher une guerre ? Le roi A dit au roi B, je te déclare la guerre. Ouh, j'ai niqué la reine. Ouh. Comment foutre la merde ? Très, très simplement, mais très efficacement. Voleur de vie, toujours agréable. Vous voulez... Enfin, c'est de la régénération. Vous voulez des 6 points de vie à une cible que vous touchez. Vos propres points de vie ne peuvent pas dépasser leur maximum. Portail, très sympathique. Vous créez un portail vers un endroit que vous connaissez déjà. Oh, un super sort de téléportation, oui. Bon, alors, le petit désagrément, vous vous retrouvez totalement nu de l'autre côté. Ce qui veut aussi dire... Parce qu'il y a le côté, oh, c'est rigolo, il est tout nu. Ouais, c'est sur son côté, tu perds tout ton stuff. Mais surtout, les autres personnes doivent lancer un des 6 pour vous suivre. Sur un 6, ils disparaissent. Allez, les mecs, on fuit de dragon. Ah, Billy Joe est mort. Billy Joe a fait un 6, voilà. On est tous revenus à la maison, mais Billy Joe est parti dans d'autres plans. Voilà, voilà. Putain, deux, trois trucs bien violents. En pulsion destructrice, qui est un des rares sorts clairement offensifs, vous n'avez qu'une créature invisible faite de colère. Elle peut éliminer un obsèque physique ou infliger 2-6 points de dégâts avant de disparaître. Hop, ça c'est fait. Sa capuce, tu te transformes en chien. Marque sanglante. Enfin, bon, t'as des tas de petits pouvoirs différents. Il y en a un qui est assez sympa aussi. Tu mets une flaque de sang et puis on ne peut plus passer par là. Enfin, piége rouge. Le lanceur de sort crée une petite flaque avec son propre sang. Il perd deux points de vie jusqu'à ce que le sort soit annulé. Quiconque marche sur la flaque ne peut plus avancer. Hop, nous sommes poursuivis. Hop, nous ne sommes plus poursuivis. Bon, là, c'est un fer. Ah, Guy de Pytonien, il est marrant. Sous terre, ce sort invoque un rat qui vous guide jusqu'à la sortie la plus proche. Pour ce faire, il doit être nourri de D4.800. Pas forcément des points de vie de sang qui viennent du lanceur de sort. Voilà, voilà. Après, t'as le petit tableau sur comment trouver et apprendre de nouveaux sorts. Et c'est fini. Maintenant, héritage féerique. Il faut l'historique changeant. Lui aussi, disponible dans les origines de Décadent. Voilà. Donc, c'est quand même très barbare d'un accès aux chamanes. Les civilisés vont donner accès aux pouvoirs qu'on voit juste après, qui sont les pouvoirs technomagiques. Décadent donne accès à tous les autres pouvoirs. Donc, l'héritage féerique. Vous avez l'historique changeant. Vous les fées ont bidouillé avec votre berceau. Vous avez passé un moment au contact des fées. Quand vous revenez, vous êtes jouable. Mais du coup, vous avez des pouvoirs de fées. C'est excessivement souple. Même si ça ne l'est pas écrit, moi, je trouve ça plus souple que les... Enfin, ce n'est pas plus souple que les chamanes. Mais en fait, il n'y a pas de test à faire. Il n'y a pas de test à faire, sauf certains pouvoirs. T'as une liste de pouvoir. Et puis, tu choisis dedans. Et ça peut être du genre, si tu prends le secret des elfes, vous avez appris un choix à parler aux oiseaux, à se faire obéir des plantes avec un ordre simple, à devenir impossible pour les mortels, à envoûter un amant, à deviner les désirs les plus secrets d'une personne, à faire trembler de peur les mortels qui ne considèrent pas comme un ennemi. Si vous utilisez ce secret une fois par jour, vous jetez votre dé de destin à chaque utilisation supplémentaire. Ouf ! Jeu de la sorcière. J'ai avoué ça, mais je suis fou. Vous pouvez voir à travers le voile qui cache le royaume des failles. Les elfes, trolls et autres êtres magiques sont toujours visibles pour vous. Vous pouvez voir les auras magiques, détecter les illusions sur un jet de sagesse réussi. C'est bien pratique et bien puissant. Et alors, jeu de la sorcière, combo, secret des elfes, invisibilité pour un assassin, qui, je le rappelle, touche automatiquement et fait d'extérité de points de dégâts quand il attaque sans être vu. Ça va être dur de vous résister. Tu prends le don, change l'un avec secret des elfes, parce que tu les choisis, d'y pouvoir. Il y a beaucoup de trucs où tu tires au hasard. Non, là, tu choisis tes pouvoirs. Donc, le combo, change l'un, invisible, assassin, ça va vraiment être violent. Si il y a des combos très, très violents avec la sorcellerie, par exemple, il y a flèche, voilà, projectile empoisonné. Vous empoisez un même projectile, la victime meurt dès de 6 minutes plus tard après avoir été blessée. Donc, c'est mort automatique. Mais bon, le sort, il faut pouvoir tomber dessus ou il faut le trouver, projectile empoisonné. Je rappelle que dans les historiques de Barbare, il y en a un, je ne sais plus comment c'est pas, je crois que c'est éclaireur, on va bien vérifier. La particularité de cet historique, c'est que ta première attaque à distance dans un combat touche toujours. Voilà, tu as un super archer, et chasseur. En combat, votre première flèche touche toujours. Ajoutez votre niveau au dégâts, plus ça en vex. disons qu'en combo avec projectile empoisonné. Il est mort le boss. Il est mort le dragon. Le miji va être obligé de mettre des trucs de résistance au poison de partout pour ses boss. Mais ça, ça ne peut pas choisir. Il faut avoir la chance de tirer le sort pour faire ce petit combo de bâtard. Héritage féerique, tu choisis ce que tu veux. Il y a d'autres petits trucs plus puissants et sympas. Orphèves, sorciers, tu as appris à créer des petits bijoux magiques qui contiennent des sorts de sorciers. Thierry au hasard. Robustesse de troll, ajoutez plus ça en la protection de n'importe quel type d'armure que vous portez. Sympa. Condamnez à la grandeur, une fois par jour, vous pouvez lancer votre dé de destin avec un avantage. Après cela, il vous faut un des trois repos longs pour le faire revenir à son maximum. Il y a des petits trucs sympas. Sagesse des nécropoles, bon, ça va, toi tu peux discuter avec les morts, tu peux même les force-obéir sur un test de sagesse qui dégrade automatiquement ton dé de destin, parce qu'il ne faut pas déconner, le pouvoir est puissant. Change forme, tu as deux pots d'animal magique que tu sais faire qui vous transforme en animal. Hop, je deviens un ours, hop, je deviens un oiseau, si tu veux. Et c'est très... d'utilisation très simple avec pas beaucoup de contraintes. C'est encore moins de contraintes que les pouvoirs chamaniques des esprits. Certes, ça a moins de manipulation possible, mais ça a vraiment peu de contraintes, tu choisis tes trucs et puis voilà, tu as le pouvoir. Tu as un petit côté X-Men, tu as tes pouvoirs à toi, tes pouvoirs mutants. Il ne faut que ça n'a aucun rapport avec les mutants. Je veux dire, c'est quelque chose qui est simple et toujours dispo pour ton personnage ou presque. Les quelques trucs à l'utilisation des... Ah putain, vous avez compris. Enfin, on finit sur les sciences étranges. Hop, hop, hop. La technomagie. Donc ça, il faut être un civilisé, prendre l'historique inventeur. Tu as donc deux plans. Puis après, bon, il faut faire des recherches pour apprendre à faire d'autres trucs. Comment ça marche ? Toutes les semaines, ton score d'un T te donne un nombre de points, en fait, de trucs à gadgets que tu peux fabriquer les trucs de ton plan. Exemple, brumacide. C'est en fait un espèce de bouclier qui va vous tenturer et puis les dégâts des armes ennemis s'automatiquement diminuer de deux points. Ça, ça coûte deux. Exemple, j'ai 10 en 1T, ce qui n'est pas ouf pour un inventeur, mais je peux donc fabriquer cinq trucs à brumacide. Ce qui fait que toute mon équipe, tout le monde y porte ce truc et tout le monde y est protégé des dégâts des armes. Et du coup, mon autre invention, je ne l'utilise pas. Si par exemple, j'ai brumacide et bombe, bombe, il vaut quatre, brumacide, il vaut deux. J'ai mes 10 points, ce qui n'est vraiment pas des masses. On va dire, j'en ai 12 parce qu'au moins, j'ai une raison d'être un inventeur. Un inventeur qui n'est pas très fort en intelligence, ça n'a pas de intérêt. Avec mes cinq points, avec quatre points, je monte à huit et je fais quatre boucliers de brumacide pour mon groupe et je m'utilise une bombe à usage unique qui fait déduire des dégâts à quiconque se trouve à proximité. Comme ça, j'aurai une bombe et j'ai ma grenade. Tout le monde, il a un boulier, une grenade. Si je veux, je fais deux bombes et puis il me reste quatre points et deux boucliers. Vous avez compris le principe. Par contre, ça va les petits malins vous dire, du coup, je crée des trucs à l'infini. Non, parce qu'il y a besoin d'un entretien. En fait, l'entretien, tout ce que tu as déjà créé une semaine pour être entretenu la semaine d'après, tu es obligé d'utiliser la moitié du coût de création de tes nombres des points d'inventeur. En clair, sur mes brumacides de l'exemple avant, j'ai fait simple. Toute l'équipe première semaine est occupée de brumacides. Ça me coûte, on est six, ça me coûte mes douze points. La semaine d'après, du coup, je vais avoir besoin de, sur mes douze points, pour entretenir les six boucliers de brumacides de la team, il y a déjà six points de mes nouveaux points de la semaine qui sont utilisés pour entretenir ça. Donc, je n'ai plus que six points. Pour six points, je peux me créer une bombe à quatre. Donc, voilà, c'est le tri. Sur un, on n'est que, ce qui peut être sympa, c'est, si vous êtes dix, voilà, putain, je m'exprime super mal, vous avez votre entretien du stuff qui est permanent, du type, les boucliers, les armes cheatées, tout ça, puis après, un, deux, trois, vu que, enfin, putain, l'entretien vous bouffe la moitié de votre quota de points. Et il ne vous reste que la moitié du quota de points pour la création. Mais c'est sûr que créer des bombes, tu n'en as rien à foutre d'entretenir des bombes. Voilà, c'est un exprime super mal. En plus, forcément, ça demande beaucoup de pognon, voilà, et surtout, il y a un dédusage. Même tes brumes acides, même si tu payes les scores d'entretien, machin, en fait, il y a un dédusage en D6, ce qui fait qu'à un moment, si tu peux l'utiliser beaucoup dans la semaine, il va être foutu. Voilà, ton équipement. Et tu as donc le truc de brume acide, longue vue teinté de sang, bombe, lance-feu, marteau de glace, masque à gaz, gaz hallucinogène, cristal d'illusion, hibou de métal, prothèse, tir de résurrection. Ça, c'est un truc, voilà, quand tu as un camarade qui est en train de crever et qui est obligé de faire un G sur la table de mort, il jette un dédusage sur un vin, il est vraiment mort. Mais sinon, en fait, il n'y a pas de souci pour lui. Alors que normalement, c'est un dédusage et sur un 6, c'est vraiment mort. Ce qui fait que tu as vraiment beaucoup de chance d'y passer. Boîte à sommeil, monoclède de ciblage, grenade à gaz de terreur, sérum de vérité, aïké, 15 à 20, tutulpenji. À qui tu fais subir ça. Et crée une nouvelle meriveille, en clair, il te dit, allez-y, lâchez-vous, avoir entre joueurs à MJ, tu peux créer des lunettes à rayon X, de la radio bidirectionnelle communiquant avec les morts, du pistolet à foudre, de la baie lumineuse, voilà, faites-vous plaisir. Hop, tu n'as pas de règle pour la création, c'est d'émerder toi avec l'OMJ. Donc quelque part, de toute façon, c'est dans les limites de ce qui est un peu déjà donné, puis si tu veux vraiment aller dans les limites hautes et être balèze, t'as 18 en 1T, t'es niveau 9, pourquoi l'OMJ t'empêcherait de faire des trucs vraiment balèzes, dans tes inventions ? Voilà, voilà, maintenant, on va revenir sur les dons qui sont les dons d'alignement en fonction des chaos, puisqu'en fait, les dons du chaos marchent beaucoup avec les magies du chaos. Donc on va commencer, voilà, dons de la balance, alliance des esprits, ils sont placés par ordre alphabétique, ce qui était aussi le cas dans la version anglaise, ce qui fait qu'ils ne sont pas dans le même ordre dans la version anglaise. Alliance des esprits, vous bénéficiez d'un avantage lorsque vous invoquez un esprit spécifique, donc vous avez un avantage à votre jet de destin. Fortéresse spirituelle, vous bénéficiez d'un avantage lorsque vos tests d'attributs, lorsque vous résistez au sort de vos ennemis, plutôt puissant, c'est une résistance magique. Eurasor, une fois par session, en fait, ton arme casse, mais voilà, tu pars complètement de l'attaque, tu ne fais aucun dégât. Méditation, votre dé de destin est restauré après un repos court et non un repos long, ça c'est très puissant. Et second souffle, vous regagnez un nombre de points de vie égal à votre niveau une fois par jour, même en plein combat quand c'est complètement irrationnel. Tu s'en fous, c'est ton pouvoir de la balance, la balance, c'est voilà, elle te file ça comme pouvoir. Les dons du chaos, c'est le moins, un peu moins bien, sauf si tu es vraiment un magicien du chaos. Les dons du chaos ont une tendance à te faire dire vas-y, va faire de la magie démoniaque ou de la sorcellerie. Puisque de toute façon, tu as le droit à 4 dons pour arriver jusqu'à niveau 10, en sachant que si tu t'amuses à prendre des dons dans des sources différentes, arrive au moment où il faut prendre un choix par rapport au combat cosmique, tu perds les dons qui ne sont pas de ton camp. Donc il n'y a strictement aucun intérêt de faire je vais prendre un don du chaos, un don de la loi, un don de la balle, non. à grande rigueur, l'OMG, dans sa mensuétude, en fonction de son scénar, tu peux très bien dire que c'est un don lié à tel seigneur du chaos qui fait alliance avec un seigneur de la loi pour combattre un autre seigneur du chaos qui veut la destruction du monde et que bon, dans ces cas-là, tu peux dire qu'il y a un seigneur du chaos, il n'est pas d'accord pour détruire le monde, mais il veut le corrompre, donc du coup, il fait alliance avec la loi en supposant que la loi a ses psychorigides, se disent, ok, on fait alliance, mais la règle de base, c'est arriver à un certain niveau, vous choisissez votre camp et tous les dons qui ne sont pas liés à votre camp, ils vont à la poubelle. Donc du coup, les dons du chaos, amitié douteuse, tu as un avantage lors que tu testes, en fait, parce que là, en plus, il se trompe dans les... ça sera le point qui m'énerve dans la traduction, voilà. Vos jets de vengeance du démon sont faits avec un avantage, ce qui ne s'appelle pas vengeance du démon, ça s'appelle vengeance démoniaque, un duo. Voilà. Et que dans la version anglaise, on te remet bien que c'est CF page 34, tandis que l'on ne le remet pas, mon Néo. Mais donc du coup, amitié douteuse, très pratique pour tous les démonistes, puisque tu as un avantage sur le tableau du Oups, mon démon va me péter à la gueule. Donc tu limites beaucoup les problèmes de le pas que tu es brisé et je me fais tuer avec 3D-tits de débois dans la gueule. Armure de cicatrice, c'est pas terrible, mais c'est pratique pour les sorciers, puisque justement, quand tu ne portes pas d'armure, vous réalisez les dégâts d'un point. C'est comme si tu avais une armure de base quand tu n'as pas d'armure. C'est toujours pratique pour les sorciers. Paranoïa, vous bénéficiez d'un avantage sur vos tests d'initiative, bien pour tout le monde, mais surtout pour les sorciers qui sont des chips. Révélation des ténèbres, vous effectuez vos jets de voile déchirée avec un avantage. Là, c'est lié à la sorcellerie, et c'est donc du coup, quand la sorcellerie pète par la gueule, et là encore, il y a un petit truc chiant avec la réduction, puisque par rapport à la VO, la version anglaise, on ne met pas CF page 38, c'est effectivement ça, mais surtout, dans la VO, c'est le même mot à chaque fois, tandis que là, on t'appelle la revanche du chaos, voile déchirée. Le même truc n'est pas appelé de la même manière, ce qui fait qu'en fait, tu peux quand même te dire, oh là là, ce tableau page 38, est-ce que c'est vraiment de ça qu'on me parle de page 31 ? Oui, c'est bien de ça. La version anglaise, c'est absolument... Déjà, ça n'a pas de sens si ce n'est pas ça. La version anglaise, elle, utilise bien les mêmes mots dans la description du pouvoir, elle te met bien à page 38. Donc ça, c'est le petit défaut de la VF, c'est qu'à un moment, tu peux arriver là et te dire, mais de quoi on me parle ? En fait, oui, on me parle bien effectivement du tableau page 38. Révélation des terribles, c'est le truc très très bien qui peut éviter que tu finisses comme une merde, une monstrueuxité pleine de tentacules apparaît, vous emmène sur un autre plan. J'ai fait un échec critique de 20 sur mon test d'intelligence quand je jetais un sort. Au lieu de faire le sort, j'ai une revanche du chaos, je jette un dé 6, hop, je fais 6, mon personnage est bon pour la poubelle. Oh, dommage ! Bon, ben là, tu peux toujours le faire 2d6, ben, tu peux faire 12 sur mon 2d6 et finir à la poubelle, mais ça augmente quand même bien tes chances. Et enfin, sanguinaire, dernier don, vous augmentez vos dés de dégâts d'une taille. Bien, surtout par rapport à certains historiques qui eux aussi augmentent ton... Voilà, tu vas mettre des patates à des 10. Et enfin, là, on a vu tous les dons du chaos, donc bien, mais surtout sympathique pour les jeteurs de sort, voilà, puisque, en même temps, un guerrier combat de son armure, bon, le mec, il a accès à des armures qui ont une protection de 3, pourquoi s'en priver ? C'est vraiment, voilà. La paranoïa, c'est bien pour tout le monde, un avantage sur les jeux d'initiative. Et sanguinaire, c'est bien pour les combattants. Mais grosso modo, tu as quand même 4 dons qui sont excessivement intéressants pour tous les jeteurs de sort. Eh, bizarrement, ils sont dans la voie du chaos. Donc, la loi, très bien, est pour tout le monde. Débrouillardise, vous restaurez un dé d'usure, en fait, voilà, sans avoir besoin de vous reposer. Ne s'applique pas au dé de destin, c'est valable pour tous les autres. Bon, t'as un dé d'usure qui a diminué de 8 à 6, non, voilà, débrouillardise, il repasse de 6 à 8, merci. Et ligne de l'acier, l'une de vos armes inflige maintenant un des 12 de dégâts. Voilà, si tu fais un, elle se pète. C'est pas précisé si une fois qu'elle s'est pétée, le doigt est mis à la poubelle ou si au prochain repos long, tu peux appliquer ta technique de ligne de l'acier pour une autre arme. À mon sens, bien évidemment, tu appliques ta technique de ligne de l'acier pour une autre arme qui fait des 12 dégâts et se casse sur un 1. Durat cuir, vous avez survécu à... Donc, en fait, quand tu survis à... Oh là là, je vais mourir, tu récupères des 4 points de vie de mémoire, voilà, tu récupères des 4 points de vie plus ton niveau. Très, très bien. Voilà, les 3 derniers, c'est à mon sens les 3 mires. Donc, durat cuir, c'est le truc... Même à 0 points de vie, je reviens avec plein de points de vie. Puissant. Vétéran, normalement, dans le jeu, les critiques, c'est 1. Pour toi, les critiques, c'est 1, 2 ou 3. Voilà. Voilà, voilà. Tes succès critiques de basson uniquement au combat augmentent complètement. Augmentation de 200%. Tu passes de 5% à 15% de critiques. C'est très puissant. Très, très bien pour les combattants. Et enfin, volonté de vie, vous bénéficiez d'un avantage lorsque vous faites un jet sur la table de survie. Donc, tu as 0 points de vie, tu dois faire un jet sur la table de survie. Tu fais 2d6 au lieu d'un seul. Si tu fais 6, t'es mort. C'est quand même chiant. 5, c'est... Voilà, tu as des... Tu as des séquelles. Voilà. 5, meurtris, tu as une séquelle définitive, soit en force, soit en dex. Voilà. 4, tu as un blessé grave, mais c'est pas du permanent. C'est jusqu'à la fin de la partie. C'est quand même beaucoup moins chiant. Je rappelle que avec l'historique du civilisé chirurgien, voilà, si votre compagnon réussit ou même vous-même, il n'y a pas de règle là-dessus, un test d'intelligence lorsque vous vous occupez d'une personne dont les points de vie sont tombés à 0, si c'est bien pour un tiers, il lance un des 4 plutôt qu'un des 6. Au pire, il est blessé. Bon, quand même, avec ça, ça fait que du coup, il gérait 2 des 4. Et si vous... Voilà, vous voyez, c'est vraiment le truc pour devenir increvable. Quelque part, que la loi soit increvable, c'est un peu... Enfin, ça cadre bien avec ce type de pouvoir, mais c'est un don qui, si tu le mets avec les bonnes combos, est vraiment très puissant. Voilà. Et on finit sur les armes runiques. L'autre point, je vais un peu pinailler au sens, elle me semble un peu faible. Voilà. L'arme runique, tu as un petit tableau très sympathique pour lui trouver un nom de bâtard avec 3... Voilà. J'ai 3d12 et par exemple, disons que je fasse 6, 7, 8. Bon, ben 6, c'est cimetière de la mort décharnée. Voilà. Alors, si je fais 3, 4, 5, c'est hébé patarde de l'hiver silencieuse. Enfin bon, c'est le genre de truc. Propriété des armes runiques. Leur gros pouvoir, en fait, c'est qu'elles font tous, au lieu de faire des dégâts aléatoires, elles font un score de leur porteur dégâts. Et ce score, il est déterminé avec un D6, un force, deux, d'ex, trois, 11, quatre, un T5, sagesse, six, charisme. Mais en plus, ça donne tout simplement le caractère de ton arme. Sachant que ton arme a un score d'un T. Donc à chaque début de partie, le MJ teste l'intelligence de l'arme runique. Et si c'est réussi, en fait, l'arme te tue quand tu tombes à terre, quand tu fais preuve de trop de faiblesse que tu es en train d'agoniser sur ta table d'agonie. Bon, et si l'arme le souhaite par rapport à ses dessins, machin, elle peut plutôt tuer un de ses petits camarades. Toi Storm qui s'amuse à tuer tous les potes de la vie. Le MJ fait un test d'intelligence pour l'amender le but de chaque section. Si le test s'est réussi, l'arme tueura le personnage. S'il mord la poussière pendant la partie. Ou un proche PNJ à la description du MJ. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, tu as un tableau pour qu'elle tronche à l'arme. Tu as un petit tableau aussi au D6 pour voir qu'est-ce qu'elle fait quand elle tue un ennemi. Alors des fois, c'est un peu d'intérêt de l'en dévore son âme. Mais bon, à vouloir, si ça fait quelque chose par rapport au joueur ou si c'est juste pour le fun. Absorbe ses souvenirs. Ça, c'est pareil. Faire parler à quelqu'un. Ah bah, t'as bouffé ses souvenirs. Maintenant, vas-y, balance l'arme. L'arme ne va pas forcément être d'accord. Il faut lui obéir ou faire un de ses dessins. L'arme, du coup, est un vrai PNJ. Redonne des six points de vie à son porteur. Réduit le corps ensemble. Ça paraît que le visage de la vitisse sous forme de tatouage sur le corps du porteur pas forcément sympathique. Et si, ça fait exploser la... Voilà. Ça fait exploser le corps de l'ennemi dans un geyser de sang et d'entraille. Super. Forcément, l'arme runique peut parler avec télépathie dans la tête de son porteur. Il propose aussi de faire que ça soit soit le MJ soit quelqu'un d'autre à table qui fasse l'arme runique. Enfin, voilà. Comme ils le disent eux-mêmes. L'objectif est de faire en sorte que l'arme ait une personnalité qui contribue à l'histoire et non à la rendre insupportable. Voilà, voilà. Bon, on a fait le tour. 35 minutes. La prochaine fois, on fera le tour du baissière. Là, on a fait le tour des pouvoirs. On gardera quoi comme conclusion ? Les pouvoirs ont un petit côté quand même libre d'interprétation. Même les sorts qui sont quand même très... Voilà. C'est comme ça qu'on les lance. C'est ça ce qu'ils font. peuvent avoir des petits juges. Voilà, c'est beaucoup moins cadré, décrit, psychorigide qu'un DD classique qui en est vraiment... Enfin, on est dans du vieux DD avec une petite description et puis faites-vous ma gouille. Tout simplement. Donc, je vous laisse. Je pense que c'est l'épouse qui est au téléphone et puis voilà. Donc, bonne découverte à vous. Le Black Sword Hack avec ses petites combinaisons c'est des pouvoirs qui sont assez sympathiques avec ce côté qui soit... Ils soient sous-baniables. Ils amènent des trucs quelles histoires ce n'est pas une liste de pouvoirs en fait pour le combat. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment retenir. Il y en a quelques-uns qui peuvent être utiles pour le combat et encore bien heureusement que ton jeteur de sorts puisse avoir un ou deux sorts pour le combat mais généralement c'est plus des pouvoirs pour faire de la magouille, pour faire des trucs un peu chelous que des pouvoirs pour juste aller taper, tuer. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec une liste de sorts de DD où 80% des sorts sont des sorts pour aller poutrer son adversaire ou ne pas se faire poutrer par son adversaire. Les sorts de protection c'est des sorts de combat quand même. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse. Salut les gens, je vous vois bien. Bon, je vous laisse.